Bonjour, vous allez bien ? On va essayer de vous faire digérer en simplicité, on va dire ça comme ça. Merci d'être présent pour notre présentation. Construire son framework d'entreprise au-dessus de Spring Boot. Parce que nous on est au-dessus. Je m'appelle Maxime, je travaille chez Code With Us, donc je suis cofondateur de cette entreprise sur Rennes. Et moi je suis Alexandre Baron, je suis simple développeur back-end, chez Code With Us aussi, simple émérite. Moi justement je suis un développeur passionné, et je viens d'arriver en mission dans une entreprise qui s'appelle Acme. Ça c'est les boss, ils ne sont pas tout le temps potes entre eux. Et on m'a confié la mission de développer un nouveau micro-service en utilisant la technologie de mon choix. Plus tôt on m'a dit, fais du Spring Boot, ça semble adapté. J'ai fait, bah parfait, parce que moi je suis expert là-dedans. Je suis vraiment expert. Donc, je vais faire, comme j'avais fait l'année dernière avec Clément ici présent, je vais faire comme Josh Long qui fait Adévox tous les ans, je vais aller choper un projet starter. Donc moi je l'avais fait avec mon petit IDE, enfin l'IDE d'Alex. Hop, j'avais fait un new projet, tac tac tac. J'ai fait Spring Boot starter, donc là on n'a pas les internets mondiaux, du coup on l'a fait avant. Et j'ai choisi Maven, ce que je voulais, le JDK, et j'ai choisi un petit starter web, ce que je veux faire du web. Ça tombe bien. Résultat, j'ai une petite application qui m'a été générée avec un pomme. Ah oui, le truc avec BBP Cut, c'était la seule illustration du talk. Alors, la digestion elle va être cadenassée. J'ai un pomme qui m'a été généré, c'est super, et j'ai du coup une application Spring Boot, exceptionnelle, que je peux lancer. Hop, et directement j'ai un serveur d'application qui s'est lancé. Donc là j'ai une 404 parce que j'ai rien derrière, et ça veut dire que j'ai un contexte Spring qui tourne, j'ai un serveur d'application Tomcat qui expose un moteur de servlettes avec tout ce qu'il faut derrière pour comprendre ce que je lui dis. Moi j'ai pas fait grand chose, je suis content. Et les PO ils m'ont dit, bon t'as une semaine, pour faire un petit contrôleur qui dit bonjour. Du coup je dis, ah let's go ça va être facile. Je fais un petit contrôleur, je l'ai déployé, hop, et ça fonctionne. Bonjour le breastcamp, la foule en délire. Comment ça va fonctionner au final ça ? C'est tout simple, c'est la magie de Spring Boot. J'ai fait une Spring Boot application. Dans mon pomme, j'ai un starter parent, qui doit faire des choses. J'ai mon starter web, un starter de test au cas où on veut tester. Moi je teste pas trop, pas besoin. Et j'ai le Spring Boot Maven plugin, c'est la petite magie qui va faire le fatjar, donc en gros le jar exécutable, pour votre packaging. Dans le starter web, hop, si je vais là-dedans, je vois que j'ai d'autres starters. Ok, j'ai un starter JSON. Moi je veux faire du Jackson, on m'avait dit, faire du Jackson. Ok, ça, ça tire le Jackson, donc c'est cool. Tac, et je reviens encore. C'est pas mon computer personnel. Et j'ai aussi un starter Tomcat, ça tombe bien parce que je veux faire du Tomcat. Tranquillou. Et dedans, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du Tomcat. Et bah du coup c'est bon, ça marche. Je coderai les tu plus tard, Ziaflem. Bah je peux pousser en... Je vais pousser en prod du coup. Ça part en MEP. T'as deux secondes ? Tu pousses où ? T'es qui toi déjà ? Moi je suis juste le tech lead. Ah pardon. C'est tout simplement. Mais tu le mets où celui-là ? Bah je sais pas, moi je pousse sur Git et la CIA fait le boulot, non ? Ah oui, mais ça va être déployé. Bah à chaque mai on fait du cube. Parce que bah cube c'est bien, tu vois. Ouais. Et on a des ops qui sont payés très chers pour le mettre en place. Et ça, est-ce que t'as mis les sondes pour que, voir s'il a envie et s'il peut accueillir des requêtes ? Bon non, non, non. De toute façon c'était pas... J'ai pas lu de truc... Ah, dire comment faire ? Ah non ? T'as pas lu la documentation des architectes ? Non. Sur Confluence ? Ah, je suis pas fan de Confluence. Ah, c'est bizarre. Ah, je comprends pas. Est-ce que t'as les accès au moins à Confluence ? Je crois pas, non. Ah ouais, bah tu as demandé. Au pire j'irai pas en... T'es sûr ? Ouais. Parce qu'après c'est très intéressant. Enfin, ils ont fait quand même une belle prose. Ça dure peut-être 2-3 jours à la lire. Après 2-3 jours à la digérer. Et après, bah, t'as peut-être un peu de délai. Ton sprint, il fait combien ? Il fait 3 semaines ? Bah, ce serait bien que ce soit en prod demain plutôt. Ah, ok, d'accord. Bon, on va essayer de faire ça rapide parce qu'effectivement, en plus, t'avais tout ce qui était métrique pour METU, ce qu'il faut, parce qu'ils aiment bien les apps aussi, ça. Avec le diagramme, tout ça. Personne ne comprend rien, mais ils aiment bien les... C'est au niveau, ça. Alors nous, on a essayé de faire une petite librairie. Ok. Là-dessus, je vais te montrer comment l'utiliser. J'espère que ça ne va pas trop te faire trop peur. On a mis une petite... Hop, ici. C'est une librairie qu'on a appelée Acme Spring Boot parce que c'est du Spring Boot dans l'organisation Acme. Et le but, c'est de venir faire comme du Spring Boot parce que t'aimes bien Spring Boot aussi. Carrément, j'aime bien. Donc voilà, le but, ça va être que tu ne sois pas des paysagers parce que tu viens juste d'arriver, mais il faut que tu sois productif. Ah, comme c'est bien. Donc on va se baser dessus pour j'ai l'aussi. C'est de faire. T'aimes pas confiance ? Pas trop, non. Eh bien, j'ai fait un Redmi. Voilà, donc c'est pas mal, ça. Ça permet d'expliquer plus ou moins comment utiliser cette librairie. Donc il y a un petit get-tick started. Ça porte bien son nom, le Redmi. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux que Confluence. Ouais. Ça a utilisé la même chose que tu as présenté tout à l'heure qui était le start.spring.io. Donc tu choisis tes starters, donc ça te produit quelque chose. Là où ça change, c'est qu'il va falloir changer ton parent. Donc à la place d'utiliser le Spring Boot parent, tu vas utiliser le Acme Spring Boot parent. Et je ne sais pas si t'as remarqué aussi la version, là. Non ? Non. J'ai pris la dernière, moi. Ouais. Eh bien là, si tu vois, c'est à peu près la même version qu'est-ce qu'il y a sans Spring Boot. Parce qu'on avait commencé à faire des 0.3, 0.4, mais c'était Spring Boot et les développeurs, ils ne comprenaient rien. Donc on s'aligne sur Spring Boot, on fait le même release et comme ça, pour toi, c'est transparent. Il y a juste un petit peu de changement au niveau de l'artefact et du groupe. Et pour changer ton starter web, tu utilisais en fait le Acme Starter REST API. Donc en fait, c'est le starter pour faire des REST API. Chez Acme ? Ouais. Parce que c'était bien nommé. Pour te montrer ça, effectivement, il y a une petite application de test qui est ici. Donc là, c'est indirect, mais mon parent, j'ai bien mon Spring Boot parent. Et ici, j'ai pas mal d'applications. Moi, je ne fais pas que du reste. Donc effectivement, il y a du poserie, du keyclock. Mais j'ai mis mon Acme Starter REST API. Et ça, hop, parce que j'ai bien été à ton application. Et bah non, le port est déjà utilisé. Voilà. Mais t'es dit. Ouais, tu coupes mon travail comme ça. Bah ouais. Non, mais tu vas le déployer dans pas longtemps, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai. Sur les cubes. C'est ça. Donc là, j'ai plus ou moins la même chose. C'est un peu plus verbé au début. Un peu plus consommateur, c'est en RAM, mais bon, ça en va. Et hop, t'as directement plus un swagger. Parce qu'effectivement, aussi dans l'addoc que t'as pas lu, les gens, ils aiment bien avoir des contrats, tout ça, blablabla. Bah là, en fait, c'est directement fourni. Bah là, c'est une application de test, mais directement, c'est fourni. J'ai rien rajouté. Et pour les... Pour les ops qui aiment bien les métriques, faire des petits dashboards, bah j'ai mon endpoint prometheus. Directement avec les données. Et ça, bah c'est gratuit. Donc si tu suis... Ce que je t'ai dit là, les deux petits changements, t'auras tout ce qu'il faut pour aller sur Cube. Et si c'est gratuit, ça fait plaisir. Bah oui. Est-ce que ça te va comme... Bah écoute, moi ça me va pas mal. Après, j'aimerais quand même revenir un peu aux fondamentaux de Spring Boot là. Est-ce que comment ça fonctionne ton histoire ? Est-ce que... Je te montre. Bah vas-y, let's go. Bah ouais. Effectivement, là, je ne suis pas sur mon projet. Sur cette application-là, mon starter, qui est ici, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient ton starter web. Comme ce que tu avais vu avec les Jackson. Bah j'ai pas... En fait, ça fonctionne très bien. Par contre, pour avoir le swagger, bah qu'est-ce que j'ai rajouté ? J'ai rajouté un autre starter qui est Spring Doc. Swagger en plus. Facile. Ah, ça c'est quand même... Hop, un petit actuateur pour tout ce qui est son Kubernetes. Et pour avoir le premier été juste parce que dans Actuator, c'est pas compris, on va mettre une petite dépendance en plus. Ok. Donc là, t'es en train de me dire que tu n'utilises que des dépendances et t'as fait zéro, il n'y a pas de code derrière tout ça. Donc en fait, vous avez utilisé les mêmes principes que dans Spring Boot et vous êtes basé sur l'autoconfiguration ? Oui, tout à fait. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont malins ici dans cette entreprise. Comment ça fonctionne Spring Boot déjà de base ? Peut-être revenir à ça avant de faire des frameworks au-dessus. Eh bien, Spring Boot, ça se base essentiellement sur l'autoconfiguration. La promesse de Spring Boot arrivée en 2014, et oui, ça fait déjà 10 piges qu'on fait du Spring Boot, c'était de se dire qu'en fait, dans tous les projets, on a 80% du code pour gérer nos dépendances, nos outils, la sécu, les datas, etc., qui est similaire à tous les projets. On fait la même chose dans tous nos projets et du coup, on va enlever ça et on va faire des starters qui font des choses pour nous. Et c'est ces choses-là qu'on va essayer de voir. Et en plus de ça, 80%, il en manque 20 des pourcents. Dans les entreprises, on fait encore des choses à la main et le but de votre projet, j'imagine, c'est d'augmenter ce pourcentage pour aller vers un pourcentage plus proche de 100 pour éviter d'avoir du vieux code copié-collé partout, que tous les projets divergent pour gérer la sécu, tous ces trucs-là. Donc comment ça fonctionne dans notre petit Spring Boot ? On va revenir dans notre starter, par exemple, dans le starter web, par exemple, et on va dans le Spring Boot starter, donc le starter de Spring Boot. Et dedans, il y a une petite dépendance vers le starter, c'est pas un starter, c'est vers Spring Boot autoconfigure. Qu'est-ce qu'il fait ce petit bonhomme-là ? Eh bien déjà, si c'est dans le .xml, c'est que ça se trouve dans les librairies tierces que vous allez tirer, dans les externes librairies. Et on va trouver, hop, le petit jar de Spring Boot autoconfigure. Dans ce jar de l'autoconfigure, on va trouver beaucoup de codes, pour le coup. Si vous faites du Elasticseur, un truc sympa, il y a plein de codes qui vont permettre de le gérer, de faire son autoconfiguration. Et si vous allez, hop, dans les petits fichiers ici du méta-inf, eh bien on a des fichiers, et notamment, hop, le Spring Factory, qu'on ne va pas du tout voir maintenant, mais plutôt, le fichier autoconfiguration.apport qui va déclarer à Spring, aux applications Spring, toutes les classes d'autoconfiguration que mon jar, donc celui-ci d'autoconfiguration, donc celui de Spring, d'autoconfigure, va déclarer aux gens qui l'importent dans votre projet, donc dans votre classe pass. Donc là, on voit que le jar de Spring Boot autoconfigure par défaut, il importe déjà 152, je crois, ah oui, c'est vrai que ça marche comme ça, 152 classes d'autoconfiguration. Et dans ces classes d'autoconfiguration, il y a des trucs qui sont faits pour vous. Et qu'est-ce que font les classes d'autoconfiguration ? Eh bien, elles vont déclarer les bins, tous les bins qu'on faisait avant à la main, quand on faisait du web, les dispatchers servlets, les messages interceptors, les viewcontrollers et tout petit pointy là, tout ça, on ne fait plus en Spring Boot, ça marche tout seul. Mon object mapper que j'ai dans Jackson, là, je l'ai dans mon contexte, je le sais, il est là, et moi, je n'ai rien fait. Ça, ça marche grâce aux classes d'autoconfiguration. On va en trouver une au hasard, on va prendre celle-là. La servlette WebServerFactory autoconfiguration, par exemple, elle va permettre de faire de l'autoconfiguration pour les servlettes. Ça tombe bien, je fais du Tomcat qui fait du web, donc j'ai des servlettes, donc c'est magnifique. Ce sont des classes de configuration, en gros, on va avoir un petit rappel dans Spring, les classes de addconf pour faire de la, d'éclairer nos bins en javaconf, sauf que elles, ce sont des classes d'autoconfiguration qu'on va pouvoir un peu customiser. Donc là, on va pouvoir gérer l'ordre, donc l'ordre, ça va être l'ordre dans le contexte Spring, dire, ces trucs-là, il faut les faire rapidement. Fais-les dès le début et on va pouvoir ensuite, quand on est un petit peu malin, jouer avec cet ordre. Ensuite, on a des trucs qui commencent à être un petit peu malins, notamment le conditional on class. Ça, ça veut dire que ma classe d'autoconfiguration-là va s'activer uniquement si, dans le class pass, je trouve cette classe-là. Si je n'ai pas cette classe-là, cette classe d'autoconfiguration, elle n'est pas chargée. Ce qui fait que dans mes Wattmeal dépendance, ici, ça se trouve, j'ai juste 4 bins qui vont être créés en fonction de ce que j'ai à côté dans mon class pass. J'ai aussi des conditions sur le type d'application, le web, etc. On peut importer d'autres bouts de configuration si c'est des trop gros trucs. Et qu'est-ce qu'elles font nos classes d'autoconfiguration ? Eh bien, elles déclarent des bins. Comme avant, sauf que là, c'est fait pour nous. Vous, vous consommez le starter et directement, vous avez l'autoconfiguration et du coup, les bins qui sont là, gratuits pour vous. Évidemment, vous pouvez les surcharger avec les vôtres si vous avez envie. qu'est-ce qu'on a envie de montrer ? Eh bien, on a envie de montrer que typiquement pour la WebServer Factory, etc., on a des classes sous-jacentes, notamment le Embedded Tomcat. Lui qui va faire le Tomcat Embedded dont on a besoin là, donc ça tombe bien. Eh bien, il est conditionné dans la classe sur Servlet, Tomcat, etc. Et que, par contre, il est en Missing Bean. C'est-à-dire que si vous le faites à la main, moi, l'autoconfiguration-là ne va pas se faire. Et si on va un peu plus bas, on a la même chose pour Jetty. Parce que moi, je n'ai pas voulu faire de Jetty. Je n'ai rien dans mon classe qui parle de ça. Et en fait, la classe d'autoconfiguration dans l'IDE, elle va vous le dire. Elle va vous dire, en fait, serveur, je ne connais pas. Loader, je ne connais pas. WebAvContest, je ne connais pas. Donc, cette classe ne va pas s'activer. Cette classe d'autoconfiguration-là, ce Bean ne sera pas dans le contexte Spring. C'est comme ça que vous avez fait ? Chez Acme ? Oui, on l'a utilisé. Mais par contre, sur la partie Web, pas vraiment. Je peux te montrer. Parce que tu as le code, accès au code, ce n'est pas comme confiance. Tu peux aller dessus. Et si tu vas dessus, sur le starter, donc on a fait un truc où on a regroupé tous les starters qu'on avait. Donc, on voit bien ici que chez Acme, on est concentré sur pas beaucoup de technologies. On en fait trois, mais on les fait bien. Et donc, au niveau du reste, effectivement, si je regarde ma ressource, je n'ai pas la trace de ce fichier d'autoconfiguration. parce qu'en fait, le POM, ça permet de faire tout ce qu'on voulait dans Acme. Donc, les starters déjà fournis, donc pas besoin d'en rajouter. Le meilleur code, c'est celui qui n'existe pas. Donc, pas besoin. Par contre, dans les deux starters, je peux te laisser deux, trois secondes pour essayer de savoir sur quels starters on peut avoir besoin d'autoconfiguration. lequel est le plus ennuyeux à configurer soi-même ? Par an ? Par an ? Non, c'est plutôt qui cloque peut-être. Ouais, qui cloque. Je ne sais pas si quelqu'un aime faire la sécurité. Ah ouais, quand même. Bravo, bravo. Je m'en félicite. Il fait de la pluie. Et donc, effectivement, sur la sécurité, c'est des fois un peu plus complexe. Entre Spring 5 et Spring 6, il y a eu quelques petits changements d'appui, donc il faut toujours se mettre à jour, c'est un peu fatigant. Et donc, c'est plutôt là-dedans que je vais retrouver mon fichier d'autoconfiguration. Alors, avant de rentrer là-dedans, je vais t'expliquer plus ou moins pourquoi je vais en avoir besoin. Alors, ceux qui, est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà fait du key cloque avec du JWT et tout ça, ben les mêmes, les mêmes. Eh ben venez. Donc, pour un token, j'ai extrait un token JWT, c'est du JSON encodé en basse 64. Je vais le décoder parce que c'est quand même plus lisible. mais ça correspond, ça contient des claims. C'est des champs. C'est pour faire un peu mieux. Et, donc, dans la norme d'OpenID, d'O2, il y a certains des, comment ça s'appelle, des claims qui sont standards. Donc, tout ce qui est EXP, IAT, donc c'est expiration issue, la date, donc c'est des dates pas très lisibles. Le subject, c'est l'identifiant qui tu es. Le type, ben c'est un type bireur, c'est un peu technique et c'est destiné à une application précise. Le scope aussi qui peut être intéressant. c'est des petites choses comme ça qui sont standards. Par contre, pour tout ce qui est le rôle de KeyClock, ça ne rentre pas dans le standard. Le rôle de KeyClock, ça va être ces deux claims un peu plus velus qui sont real access et ressource access parce qu'il y a dans KeyClock, il y a des royaumes, il y a les rôles de l'application. Donc effectivement, on se retrouve avec un truc un peu pas standard et si on ne fait pas quelque chose particulier dans son application, Spring, qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire correspondre les rôles ? Il va utiliser Scope. Donc savoir que tu as un scope OpenID, le rôle OpenID, email et profil, ce n'est pas intéressant. Donc là, le but effectivement de cette autoconfiguration, ça va être de fournir tout ce qu'il faut pour avoir les bons rôles. Donc si je vais dedans, c'est beaucoup plus simple que celle de la servlette. Le but, c'est d'avoir vraiment le moins de code possible dans les starters parce qu'après, il faut les maintenir. Donc là, moi, j'ai la même chose, c'est une autoconfiguration. Je vais apporter deux parties parce qu'en fait, mon starter, là, je n'ai pas voulu séparer la partie, je consomme une application, enfin, une API protégée et je suis une API protégée. Donc, je les découpées comme le servlette en deux parties. Moi, la partie qui m'intéresse, ça va être du KeyCock server. Quand je suis ici, j'ai à voir la même chose que ce que tu as montré. Quand je suis en conditionnel en web application, donc quand je suis un serveur d'application de type servlette, eh bien, cette autoconfiguration va s'activer. Donc, par défaut, j'aurai tout ce qui est l'activation du web security qu'on faisait normalement dans chaque application, mais effectivement, là, ça sera automatique. Et, ici, j'ai à voir mon petit bin qui va permettre de gérer, en fait, d'extraire les rôles de KeyClock. Donc, là, effectivement, j'utilise le conditionnel. Si toi, tu as envie de surcharger ça, tu vas pouvoir. Sûrement. Ouais, je pense, ouais. T'aimes bien la sécurité, toi ? J'adore. Et donc, ici, ce que je vais avoir, là, c'est une classe de Spring Security. J'adore ça. Quand je vois ça, moi, ça me... Customizer, dos, deux ressources, configureurs, et quand tu as une API avec deux génériques, quand même, je me dis que c'est là, toi, on mérite notre salaire. C'est pas pour tout le monde. Et donc ça, ce que ça va faire, effectivement, j'implemente une interface qui customise ça pour la partie GWT et là-dedans, je vous épargne un peu les détails, mais il y a un grand autorité converteur qui permet de faire sortir les rôles et ça, c'est mon implémentation à moi. Donc, tout le reste, c'était des trucs de Spring. Mais ici, je rajoute un truc où je vais récupérer les rôles de la ressource, du royaume et avec ça, je concatène mes deux parties et comme ça, j'ai bien mes rôles dans mon token. Donc, tout ça, effectivement, si tu n'avais pas le starter là, tu devrais faire ça dans chaque application. Donc là, c'est gratuit si je prends ton starter, ça, c'est gratuit pour mon app à moi. Ouais, ça, c'est gratuit et uniquement si tu as une application qui a un serveur web servlet. Ok, très bien. Et si j'ai envie de configurer plus finement, je peux utiliser les properties ? Tout de suite ? Je ne sais pas, non ? Peut-être, on voit ça après. On voit ça après. Voilà, tu... Ah oui, mais c'est l'heure du café. Donc, effectivement, là, j'ai une configuration. Ce que j'avais dit aussi tout à l'heure, c'est que j'ai fournissé l'actuator et on fournissait aussi Prometeus, enfin, les swagger. Et là, à la place de devoir redéfinir les règles de sécurité dessus, ce starter là va s'occuper aussi de faire des filters chaînes. Là, c'est encore un truc de spring sécurité qui va dire si je suis sur une URL à une pointe d'actuator, j'autorise tout le monde et pour swagger, pareil. Donc ça, c'est assez intéressant et effectivement, dans mon application, après, j'ai plus qu'à intégrer ce starter, mettre mes règles de sécurité et ça va profiter automatiquement de la sécurisation par qui cloque. Ok. Et du coup, si tu veux configurer ? Si tu veux configurer, comment tu veux faire ? Tu utilises des properties ? Eh oui ! Ah, intéressant ! Est-ce que tu as joué ? Je vois que tu connais. Je connais bien, du coup, moi j'utilise avec Spring Boot. Après, tout le monde ne sait peut-être pas comment ça marche les properties avec Spring Boot. Ils connaissent. Tous. Menteurs. Il y en a un à la vache qui les connaissent et c'est sûr. Le gars de la sécurité, je ne suis pas sûr parce que souvent, ils sont monotaches. C'était gratuit. Cette généralité. Comment ça marche les properties avec Spring Boot ? Parce que c'est bien de définir des bines pour tout le monde. On va défier une galaxie de bines. Après, certains vont dire oui, on met tout dans la RAM, c'est Java, c'est lent. Pas du tout. C'est très efficace, de une. Et de deux, toutes ces bines-là vont pouvoir déjà être activées ou pas en fonction de ce que vous avez vraiment dans votre classe pass et de deux, de pouvoir être configurées. Généralement, quand on tire une dépense à un starter, on va se contenter maintenant plus de définir nos bines mais de les configurer via des clés de properties. Ces clés de properties, elles ne viennent pas de n'importe où. Et en fait, il n'y a aucune magie dans Spring Boot. À la fin de ce talk, vous direz, mais oui, il n'y a aucune boîte meure. Les gens qui disent ça, c'est juste qu'ils ne savent pas. Si on retourne dans nos classes d'autoconfiguration, dans le domaine de Spring Boot, on a des petits trucs. notamment le Enable Configuration Properties. Ce Enable Configuration Properties, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet d'activer le support pour les configurations properties et j'ai l'impression que les configurations properties, ça permet de faire des classes de configuration pour des properties. Ça porte bien son nom. C'est préfixé en fonction du domaine fonctionnel que ça représente et ça définit des propriétés. Donc là, il y en a plein. Pour mon serveur, je vais pouvoir surcharger mon port, je vais pouvoir surcharger mon adresse, etc. Dans l'univers de Spring Boot, il y en a beaucoup de ces trucs-là et généralement, dans les IDE modernes, no offense à ceux qui font du NetBeans et tout, mais on a de l'autocomplétion, par exemple. Et là, j'ai serveur.port, OK, il y a une valeur par défaut 80-80, je sais que c'est un type entier et je sais que ça cause de serveurs HTTP port. Et il y en a à Wattmeel. Et ça, en fait, ce n'est pas magique. Donc, imaginons que vous voulez développer un framework d'entreprise au-dessus de Spring Boot, ça va être de votre responsabilité de faire ça correctement. Donc, déjà, de définir les propriétés pour rendre votre solution extensible et customisable, mais surtout, hop, de bien les documenter. Voilà, hop, tac. Parce que quand vous allez bien documenter vos classes de propriétés, au build, en fait, en faisant quelques sucseries que j'imagine que tu as faites, ça va vous générer ce fichier-là, un fichier de metadata sur des sprints configuration. Et là, vous allez retrouver dedans des groupes de configuration, notamment notre serveur properties. C'est le premier exemple ici qui va me permettre de faire de la doc contextuelle sur les groupes. C'est très bien. et ensuite, vraiment, vos properties, à vous. Donc là, vous avez les trucs qui, toutes les clés de propriété, au final. Donc, si je cherche le serveur.port, je vais savoir, enfin, l'IDE va savoir, en fait, que c'est un entier, que la description, c'est le serveur HTTP port. Cette description, elle vient de la javadoc, ici. Donc, c'est vraiment ce truc-là sur lequel vous devez jouer. Hop, et que c'est de tel type avec une valeur par défaut. La valeur par défaut, si vous avez bien vu, elle n'est pas dans ma classe de properties. Ça, c'est Spring qui le rajoute, sans doute, via sa connaissance des outils qu'il manipule, notamment Tomcat. Et vous pouvez trouver dans un autre fichier, le additional spring configuration properties, des int, en fait, sur vos clés de propriété. Et bien, la default value pour le serveur.port. Il y en a des, un certain nombre. Genre, pour les clés de configuration, là, bon, en fait, ça permet de configurer tous les outils qui sont en dessous. Donc, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ben voilà. Vous avez fait ça dans vos starters, j'imagine, pour implémenter les properties ? Oui, tout à fait. Effectivement, quand on fournit l'autoconfiguration, il ne faut pas non plus figer, il faut que ce soit à peu près souple. Donc, effectivement, les propriétés permettent de faire ça. Et ben, l'endroit où on a fait ça, par exemple, mon Kickstarter qui cloque, mon starter qui cloque, on va avoir ce système-là. Donc là, sur mon autoconfiguration qui cloque, je vais avoir un enable configuration properties, comme tu l'as montré. Et là, c'est ma classe de properties. Donc, il y a effectivement un qui cloque et je mets l'URL. Le royaume, par défaut, je sais que toutes les applications quasiment consomment ce royaume, je le mets en dur. Le client, il dit, ben, tu mettra, il faudra demander à un client, il dit, et si tu as besoin d'un secret, ben voilà, on va le mettre. Mais tu n'as pas à peine de configurer ta communication avec qui cloque, effectivement. Et ça, si je retourne dans mon application de test, ce qui va être intéressant, c'est que dans mon application ici, j'ai l'autoconfiguration aussi. Donc là, je vais retrouver ma valeur avec mes par défaut et aussi tous les javadocs directement dans mon IDE. Ce qui est assez pratique quand même. Et ça, ben, encore comme tu l'as montré, je crois que tu connais bien quand même le Spring, un peu. Effectivement, on va retrouver ça, hop, meta-inf et j'ai un fichier aussi qui est moins gros que celui-là de Spring, j'ai moins de propriété. Mais effectivement, je vais retrouver toutes mes propriétés ici et l'IDE va le lire et va pouvoir l'utiliser pour proposer l'autoconfiguration au niveau, pour le développeur. Donc pour améliorer l'expérience développeur. Alors ça, je ne l'écris pas le fichier là parce qu'après, ça sera un peu désagréable d'avoir... Donc le but pour ça, c'est dans mes starters, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, bon, je vais remonter. Donc qui cloque mon starter de kick-clock, j'ai mis ça au niveau global de tous mes starters, j'ai mis une dépendance qui est Spring Boot configuration processor. J'ai mis en optionnel parce qu'en fait, je ne veux pas qu'il soit en runtime, c'est juste quelque chose qui va être utilisé au build pour parcourir tout mon code, trouver mes configurations properties et générer le fichier JSON. Donc c'est grâce à cette dépendance que je vais faciliter l'expérience développeur pour tous les développeurs d'ACME. Ok, c'est très bien. Après, il y a un truc qui me chiffonne là, c'est que tu peux définir des nouvelles propriétés pour ton starter. Par contre, comment vous faites pour modifier les propriétés qui viennent des starters Spring Boot ? Ah oui, parce qu'avec ça, on ne peut pas, effectivement. Parce qu'ils ont déjà leur configuration. oui, ça, c'est une question très intelligente, n'est-ce pas ? Non, merde. Donc, pas le bon moment pour dire ça. Donc là, pour mon API REST, effectivement, ce que tu voudrais, toi, moi, j'aime bien le YAML. C'est un peu d'op, c'est pas trop souvent, mais on essaye. Donc, j'aime bien beaucoup le My YAML. Donc, pour définir ça, moi, je voudrais faire comme je ferais dans mon application Spring Boot. Donc là, moi, dans mon starter REST API, qu'est-ce que j'ai défini ? J'ai défini l'appliateur en 90-90, donc pas le même port que l'API public, ce qui permet d'expliquer pourquoi j'ai mis aussi au niveau de la sécurité que c'était public, parce qu'effectivement, je vais exposer sur un autre port. J'active les sondes pour Kubernetes. Je dis ce que je vais exposer comme information sur mon truc de management. J'active aussi la compression au niveau du serveur et ceux qui utilisaient aussi Zalando depuis Spring 6 IAM Spring permet de faire aussi la RFC problème détail, donc d'avoir un formalisme d'enlever cette librairie. Donc ça, c'est tout récent et il ne l'active pas par défaut. Moi, je trouve aussi une grosse erreur. Donc, je l'ai mis. Et chose intéressante, depuis Spring Boot 2.4, si mes souvenirs sont bons, il y a les multi-documents. Dans un même document, on peut séparer la configuration ici d'une autre partie pour mettre pas mal avec trois petits tirets. Et là, ce que je vais définir, c'est que je vais pouvoir faire comme les conditionnels sur les bignes, je vais pouvoir dire que cette partie-là va s'appliquer uniquement si je suis sur un environnement Kubernetes. Donc là, c'est-à-dire si je suis dans la production, staging, tous les environnements qui tournent. Mais sur le poste du développeur, ça ne sera pas le cas. Donc là, ce que j'ai défini, c'est de pouvoir fermer le serveur de manière gentille. On laisse les requêtes se terminer. En local, on s'en moque. et je lui laisse 15 secondes parce que je suis gentil mais pas trop. Voilà. Alors, je m'excuse, mais ça, ça ne marche pas entre une bout de temps. Non, si tu mettais ça dans ton fichier et dans ton truc, oui. Non, mais toi, dans ton starter, ça ne peut pas marcher. Comme ça, oui. Mais moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est concis. Pour le maintenir, c'est très bien. D'accord. Mais effectivement, pour que ce soit pris en compte, je n'ai pas pu... Si je le mets comme ça, ça ne sert à rien. De toute façon, ça t'a bien remarqué. Mais moi aussi, j'ai un starter de base, un peu comme auto-configuration. Je ne suis pas là jusqu'à créer une librairie auto-configure, mais moi, celui qui fait office d'auto-configure, c'est mon Acme Starter, c'est ma base. Et là-dedans, j'ai trouvé... Alors, je suis allé sur les GitHub de Spring Boot et il disait la fonctionnalité est là justement pour pouvoir charger des fichiers en masse pour les librairies et les gens de Spring ont fait non, ce n'est pas notre boulot. OK, d'accord. Mais ils ont proposé une piste, ce qui est quand même gentil. Et cette piste, c'est celle-là, c'est-à-dire, c'est d'implémenter une interface de Spring Boot qui est l'environnement post-processor. Donc, son but, ça va être de modifier l'environnement avant de créer les bins. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc là, moi, mon truc, je fais ce que je veux. Donc là, je charge dans tous les jars avec sa petite étoile partout. Donc là, c'est vraiment un peu, je récupère tous les mecs. Et quand il y a un config application ACME, quelque chose YAML, je vais tous les charger. Et la petite partie de plateforme et on-profile qui permet d'activer ou pas, en plus, c'est des coquins les mecs de Spring Boot, c'est que c'est uniquement disponible pour les applications YAML dans ton jar. Donc, j'ai dû reconnaître un peu le code un peu désagréable. Bon, ça reste quand même assez concis. On est sur moins de 100 lignes. Et là, le but, c'est effectivement, c'est de parser tous les fichiers, tous les documents à l'intérieur, de valider si on est dans la plateforme ou dans le profil et on rajoute ça à la fin de l'environnement. Donc, ça ne vient pas surcharger tes applications YAML, ça vient s'insérer comme si tu les as rajoutées et toi, tu peux modifier si tu as envie. Il y a un petit truc aussi pour les ops, c'est pour le côté un peu désagréable. Souvent, on produit des logs et ils ne sont pas au format, ils sont là, il faut gérer en JSON, ça c'est gratuit aussi. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que dans mon setor de base, j'ai mis une configuration et là, je dis juste, quand je suis sur Kubernetes, j'enlève la bannière parce qu'elle ne sert à rien, c'est le petit truc de Spring Boot qui, c'est joli en local mais sur un cube, pas très intéressant et là, je change la configuration de mon log pour fournir directement au format JSON. Donc, quand tu utilises le starter là, en fait, les logs sont déjà bien formatés. très pratique. Ouais. C'est vrai. J'étais content de moi quand j'ai fait ça. Du coup, tu es un petit coquin si je comprends bien parce que tu es en train de modifier le comportement interne de Spring en globalement en allant jouer sur les Spring Factory. Ah, parce que là, effectivement, si je ne mets que la classe là, ça ne marche pas non plus et toi, je vois que tu as deviné d'où je voulais en venir. Eh oui. Et effectivement, donc pour fonctionner ça, si je mets la classe là, ça ne marche pas. Eh bien, j'ai un autre fichier dans ceci qui est le Spring Factory. Avant, les autoconfigurations étaient dans ce fichier-là avec une clé précise et là, ce que je vais indiquer, c'est que ce char là, contient une implémentation d'environnement post-processor et cette implémentation, c'est l'implémentation que j'ai choisie qui vient rajouter les environnements, les propriétés. Donc effectivement, voilà. Donc effectivement, tu as deviné. Donc là, ça ne te dérange pas en pleine digestion de parler des factories sans expliquer ce que c'est. Ouais, c'est un peu violent. Évidemment, je pense que ça aurait été mieux de permettre de remettre un petit peu de contexte à ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est les Spring Factory dans Spring ? Je vois des bouches de poissons. En fait, c'est les objets qui vont me permettre de créer vos objets. C'est ce qui va vous permettre de créer les bins. Et du coup, les Spring Factory, grâce à plein d'objets du contexte Spring, elles permettent d'être étendues. Et du coup, on peut un petit peu hacker, avec des gros guillemets, le contexte d'application Spring. Si on retourne dans nos... Voilà, du coup. On tourne mon application. Il faut que je m'aide parce qu'on est vendredi, là, par contre, 14h. Pas que je traîne. Si je vais dans, cette fois-ci, mon starter Spring Boot, on voit que dans les petits fichiers ici, j'ai du monde et j'ai notamment des Spring Factory. Donc dans les Spring Factory, on va définir en fait des points d'extension qu'on va... Dans Spring Boot, pardon, des points d'extension qu'on va offrir pour le contexte Spring. Les points d'extension, c'est quoi ? En fait, c'est tous les objets dont on parlait l'année dernière avec Clément. c'est vos BIN Definition Post-Processor, c'est vos BIN Post-Processor, les trucs qui créent les proxys, vos initializers de contexte d'application Spring, etc., etc. Là, j'ai perdu tout le monde, ça digère. Un petit rototo et on va aller dans un exemple bien précis. En Spring Boot, il y a un truc qui est arrivé et qui a fait plaisir à Alex et à tous les barbus, le support de YAML. Comment ça fonctionne ce truc-là ? On a une interface, ici même, le Property Source Loader. Property Source Loader, il porte bien son nom, il permet de loader des Property Source. Les Property Source, c'est une propriété de l'environnement. Dans Spring, il y a un environnement qui a une liste de Property Source, les variables d'environnement, les paramètres de votre fonction, les genres de choses qui permettent de charger vos Property Source dans votre contexte, c'est magnifique et ça permet, grâce à Spring Factory Loader, de les mettre dans votre contexte, c'est cool. Et là, magie, on n'est plus dans Spring Boot, là on est dans Spring Core. Donc en fait, on retourne à la maison, on fait du Spring Core de 2004. Ouais, j'abuse un peu, mais on n'est pas loin de ça. Et comment ça fonctionne notre petit truc ? On a notre interface et on a des implémentations. Donc ça, c'est celles qui sont fournies directement par Spring Boot, notamment le YAML Property Source Loader. Et ça, fantastique, c'est un point d'extension de votre contexte qui va permettre d'ajouter un Property Source, il porte bien son nom. Et qu'est-ce qu'il fait ? En gros, c'est lui qui va lire les fichiers YAML pour qu'ils vous permettent de gérer vos properties avec Spring Boot. Donc là, ça fait 10 ans que vous vous posez la question comment ils ont fait. Maintenant, vous savez. C'est aussi simple que ça. C'est juste cette petite classe-là. On ne va pas lire le code, il n'y a aucun intérêt. Par contre, là où il y a des intérêts, c'est que chaque projet, chaque starter, chaque jarre, peut définir ses Spring Factories. C'est exactement ce que vous avez fait parce que vous êtes brillant de une et de deux très bien disciplinés. Et du coup, en fait, il y en a plein dans ce starter-là. Et si on va notamment dans celui de l'autoconfigure, rebelote, on retrouve exactement la même chose. Et dans les Spring Factories, il y en a. Et il y a notamment, on ne revoit toutes les fermes, mais typiquement celui-ci, Condition Evaluation Report Logging Listener, qui ne charge pas à grand-chose, en vrai. Mais je voulais vous en parler parce que c'est un initializer d'application contexte. Un petit interface ici. Et là, encore une fois, Spring Core, on est revenu à la source. Pouc ! Et bien ce petit machin-là, il vous permet, quand vous lancez en debug, d'avoir le statut de votre autoconfiguration. C'est juste un petit truc, là, c'est de l'expérience dev aussi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si c'est comme ça que ça fonctionne dans les jars de l'autoconfiguration, dans les jars de Spring Boot, dans tous les starters, si on va dans d'autres, au pif, c'est le moment où je prends des risques. Je n'en ai pas du tout ! Parce que celui-là, il est vide, et j'aurais dû le dire avant. Et lui non plus. Parce que ça, c'est fait dans l'autoconfigure. C'est lui qui... Ça, c'est leur choix à eux, leur parti pris. Il y a quand même un gros disclaimer à dire sur cette partie-là, c'est que tout le monde ne maîtrise pas parfaitement toute cette petite succéderie de Spring, et qu'attention, c'est quand même des trucs assez complexes, et qui sont vraiment au début, avant le chargement de votre application contexte. Méfiance. On va quand même privilégier de faire des classes d'autoconfiguration qui sont plus simples, plus maintenables, et quand même plus compréhensibles. Si on fait ce genre de trucs, c'est vraiment parce que le contexte Spring de base, ce qu'on est rendu dans Spring Core, ne permet pas de faire ce qu'on veut faire via Spring Boot ou via Spring Core. Donc exactement la problématique que vous aviez. On parle de problématiques. Moi, j'ai une autre problématique dans mes projets, avant de faire des Spring Boot, c'est que des dépenses comme ça, j'en avais 4 000, parce que je faisais des gros projets, et j'arrivais jamais, enfin, plutôt, j'avais tout le temps le problème que mon jar de ma technologie A, il tirait 50 dépendances, de la technologie B, on va dire 50 aussi, et qu'il y avait des trucs en bas là qui étaient chiants en conflit. Et ça, c'était juste insupportable. On avait fait un MVN débat dans le citri, on était déçus, on allait boire des bières et tout, et c'est l'engrenage. Comment ça fonctionne ? Eh bien, Spring Boot, ils nous promettent quelque chose, c'est de ne plus jamais avoir ça, parce que c'est des gens gentils. Dans le starter parent, on a, quelque part, une relation vers un autre pomme, qui est le pomme des Spring Boot Dependencies. Dans ce petit fichier de 3000 lignes environ, on a, bah, 50 bottes de Doliprane gratos d'un coup. C'est que, bouc, ils nous fournissent, ils nous assurent que dans la version 3.3.1 de Spring Boot, on va avoir plein de dépendances qui vont être tirées via les autoconfigurations, les starters, et tout ça, et tout ça, et que toutes ces petites versions sont compatibles entre elles. Que vous n'aurez pas d'effet de cette classe X définie dans telle pomme, etc., dans telle dépendance, et c'est le bazar. Donc, dans Spring Boot, c'est fait comme ça, on a un gigapomme avec toutes les dépendances, des outils qui peuvent être utilisés, du coup, des jarres que l'on veut tirer. Évidemment, on peut, pas comme tous les outils, si on a envie, dans les properties ici, surcharger. Si vous voulez une version spécifique de telle ou telle jarre, vous pouvez le faire, vous rajoutez votre petite clé de conf pour avoir la bonne version, et puis, roulez jeunesse, vous pouvez surcharger tout ça. Donc ça, c'est la gestion des dépendances, c'est fort pratique. Il y a aussi la gestion des plugins. Donc là, on voit que j'avais un plugin dans mon projet qui a été généré. Je suis en train de sombrer, c'est terrible. dans la starter par an, on a également une gestion des plugins ici, un peu plus bas. Et dans ce starter, ce qu'on voit avec les plugins, si j'arrive à les retrouver un jour, on y est là. Bon, bref, il y a des plugins et il y a des... C'est celui-là. C'est celui-là, c'est fantastique. C'est tombé dessus par hasard, c'est pas mal. Ça, c'est le talent, ça. Le Spring Boot de ma même plugin, donc le fameux plugin qui fait le fatjar, et bien là, en fait, on a... déjà, il les centralise pour les rendre disponibles dans les pommes, c'est uniquement dans les pommes, mais ce qu'ils font en plus, ces petits filous, et c'est aussi pour nous aider, c'est qu'ils vont... Je ne vais pas utiliser le mot autoconfigurer parce que maintenant, ça va créer des problèmes dans la tête à tout le monde, mais ils vont faire de la configuration par défaut des plugins que la plupart des gens utilisent. Encore une fois, c'est pour vous simplifier la vie. Genre pour ce truc-là, ça fait repackage, repackage, etc., etc., etc. J'imagine que vous avez fait la même chose sur votre projet. Et moi, le plugin, c'est que je te connais un petit peu, tu as un petit côté autoritaire, et j'ai un petit peu peur que tu nous aies planqué des petits trucs là-dedans. Je ne suis pas au travail. Je ne suis pas autoritaire au travail. D'accord. Mais je peux... Oui, effectivement, on a utilisé le même système. Le but, c'est de venir s'intercaler entre ton application et Spring Boot. Eh bien, si je re... C'est celui-là. Je veux avoir aussi, comme Spring Boot, un Spring Boot parent et un Spring Boot dependency. Donc, effectivement, on va commencer par les dependency parce que je n'ai peut-être pas envie de montrer tout de suite ce qu'il y a dans le parent. Mais ici, je vais avoir la même chose mais avec beaucoup moins d'informations. Le but, ça va être de dépendre de Spring Boot parent. Comme ça, j'ai la dependency. Et je viens surcharger au besoin. Donc là, à la place de mettre des clés en dur dans le maven avec, entre les choses pour configurer les plugins, les dépendances surchargées de Spring Boot et les dépendances qu'on gère nous-mêmes, c'est de mettre des petits commentaires pour dire, effectivement, si je surcharge une dépendance de Spring Boot, je le mets ici et je mets la raison. S'il y a un bug, un ticket bug, mettre le lien parce que quand on va faire des montées des versions plus tard, ça va être compliqué de savoir, en fait, est-ce que je conserve ou pas. Et donc là, j'utilise déjà tout ce que tu as dit, toutes les versions. Je vais juste venir rajouter les nouvelles librairies que j'ai besoin pour ma société. Donc, dans chez Acme. et nous, on a du Swagger, donc je mets la version de Spring Dock et aussi du Key Clock. Là, on est en version 25, c'est sorti. Cutting Edge, toi, il y a quelqu'un qui apprécie là-là. Ça, c'est beau ça. Et donc, je vais faire la même chose ici, c'est-à-dire, je vais utiliser le Key Clock version et pour Swagger, je vais utiliser la propriété. Donc, si tu as envie de la surcharger, tu vas pouvoir changer aussi. Donc ça, c'est plutôt de la même manière. Ouais. Et donc ça, c'est assez pratique. J'ai l'impression que tu ne nous dis pas tout. Il y a un truc que je ne connais pas. C'est quoi le Révision au milieu ? Révision ? Ouais. C'est au niveau de Maven, tu ne connais pas le Maven CI Friendly ? Bah non. Non, tu ne connais pas ? Je suis un Gradle Guy. Ah ouais, oui, effectivement, c'est Maven qu'on voit la version. Normalement, on a une version en dur avec le snapshot et un plugin de Maven que je déteste, c'est le plugin Releaser. Enfin, le Maven Releaser. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un commit. Il faut mettre la version sans snapshot et ensuite, tu incrémentes et tu mets un nouveau commit. Donc le truc est quand même assez cracra que FluxCD a repris là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils font des gens qui commitent comme ça des trucs automatiques ? Mais là, le but de ça, c'est de mettre une version par défaut. Donc si je suis ici, je fais un... Oh ! Compile. J'ai le local snapshot. Donc ça, ça marche. Plutôt pas mal. C'était la propriété que j'ai mis ici. Mais les propriétés, on peut les surcharger. Donc c'est-à-dire au niveau de ma CI, quand je suis dans une branche, je vais pouvoir faire maven-d-révision égale... Je suis dans une branche 3.2 snapshot et je peux faire un compile. Et là, j'ai réalisé ma version 3.2 snapshot. Et quand je suis sur un tag, je vais utiliser le nom du tag. Et hop, si mon nom du tag, c'est ça. Il faut faire un compile après. Je vais pouvoir réaliser. Donc en fait, sans devoir faire de commit, je vais pouvoir réaliser. Et donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le maven CI friendly. C'est une option qui est arrivée il n'y a pas trop longtemps. Mais ça simplifie en tout cas toute la partie CI. OK. Et là, tu me fais bien de me parler des petites versions. Comment, moi, si j'ai pas envie de faire du 3.3.1 de Spring Boot, comment je fais ? Ah ! Bah oui, parce qu'en fait, ça, ce que j'aime, moi, on fait des branches. OK. Là, j'ai la version 3.3, la .2. Je vais peut-être plutôt prendre la documentation directement. Je pense que ça va être plus simple pour sur Confluence. Non, pas Confluence, non. Non, la vraie documentation. C'est bien, c'est pratique, c'est mieux. On ne présente pas ça aux architectes, c'est tout. Mais donc, au niveau branches, je vais avoir, non pas de main, parce que moi, les mains, je ne sais pas c'est quelle version. Donc, ce que je vais avoir, c'est une version 3.3 et une version 3.2. Et donc là, avec le système que je t'ai montré, je peux builder. Par contre, je vais te déconseiller fortement de faire du 3.1. Parce qu'en fait, Spring, là, c'est sorti de Spring Boot. Le support de Spring, c'est un an. Et là, si tu peux regarder, ton 3.1, il n'est plus maintenu. Et nous, à Acme, on est des pinces et donc, on ne paye pas ça. On pourra avoir un peu plus. Donc, en fait, nous, on va maintenir la maintenance, on va s'aligner avec le Spring Boot sur le truc open source et on va faire que la version supporte la version 3.2 et 3.3. Ok. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle release de Spring Boot, vous vous adaptez, vous faites une nouvelle release de votre starter ? On essaye. Après, effectivement, il peut y avoir un peu de décalage. Si on incorpore trop de librairies, trop de dépendances, des fois, il faut laisser autant de dépendances qu'on fait qui s'adaptent à la nouvelle version, mais on l'embarque. Effectivement, c'est le but. C'est brillant. Et, effectivement, il y a un truc où tu avais un doute tout à l'heure, c'est au niveau des plugins. Effectivement, au niveau des plugins, je vais avoir, comme Spring Boot, un plugin de management qui va permettre de configurer ça. Nous, on est à la pointe de la technologie chez Acme et on fait du XML pour générer des classes de Java à partir du schéma XSD. Et on trouve, on fait comme ça, putain, je veux générer des classes et tu vas chercher sur Internet, il y en a 50 000, il n'y en a qu'un qui marche, tu ne sais pas lequel et quelle version. Et bien là, ça marche et c'est du Jakarta, donc avec les bonnes annotations. On a tout fait le boulot. On fait des piles de configuration pour qu'il y ait moins de messages d'erreur, tout ça. Et là, ça change. Pour l'instant, tu es poli. ça se passe bien. Là, c'est là où ça devient moins poli. Effectivement. Je m'en doutais un petit peu. Le plugin management permet juste de dire si quelqu'un rajoute le plugin, tu vas utiliser cette configuration. En mettant le plugin, je force l'utilisation du plugin. C'est un peu moins sympathique. C'est plutôt t'invite. Et ça, ça s'appelle un architecte qui m'a conseillé. Toi, je n'ai pas réussi. Là, au niveau du plugin, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer d'avoir un guide properties dans chaque application. Donc, savoir quelle révision est en production. ça peut être pratique aussi. Effectivement, la date. Tout ce qui est test d'intégration aussi, le sortir. Et les architectes, tout ça, ce qu'ils aiment bien avoir, c'est du sonar avec la couverture de test. Si ça ne passe pas les 80, il y a une alerte et là, c'est les grands bras de combat. Et après, tu fais des tests sur les guitars et ça passe. Ça, c'est un petit tip. C'est ça. Et l'outier. Je ne sais pas si ça représente bien, je ne sais pas. Mais t'es hommage. Et le fat jar que tu utilisais, en fait, je l'embarque déjà. Donc, pas besoin de le remettre. Donc, voilà. Effectivement, je suis un peu plus contraignant. Mais c'est pour s'adapter aussi à la CI derrière. Donc, voilà. Je n'ai pas eu trop le choix. Tu me parlais de release tout à l'heure, c'est bien. Et comment tu t'assures que tu ne releases pas n'importe quoi ? Parce que toi, dans tes trucs, tu n'as pas que du déclaratif, tu as quand même du code. Tu as de l'autoconfiguration, on a vu que tu scannais des fichiers, etc. Comment vous vous assurez que tout ça, c'est clean et safe ? Ah oui. Effectivement. Si vous intégrez une régression, c'est pour tout le monde. Tout à fait. Le but, ça va être de détecter assez rapidement. Mais si on regarde le starter, je ne sais pas si au niveau test unitaire, si je prends celui-là, ils ont tout prévu. Hop, ça, ça a testé unitairement ce truc-là avec des converges JWT de collection. Ça, c'est un peu coton. Donc, le but, ça va être plutôt de faire des tests d'intégration. Donc, l'application, je t'ai montré avec le user, avec le swagger, tout ça, c'est un de mes tests. Et ici, je vais me retrouver avec des tests d'observabilité pour m'assurer que tout ce qui est actuel à tour swagger fonctionne. Là, j'ai des tests aussi qui permettent de valider que ma stack jusqu'à post-grès fonctionne. Donc, effectivement, c'est assez... Donc là, c'est lancé dans le build. Donc, ce qui permet de valider que l'intégration des starters fonctionne. Effectivement, il faut bien prévoir différents types d'applications. Nous, comme on n'a pas beaucoup de technologies, il n'y en a qu'un, mais effectivement, il pourrait y en avoir plus. Donc, en fait, vous avez fait comme Spring Boot, en fait. Exactement pareil. À peu près avec quelques petites subtilités, mais effectivement, on s'inspire fortement. Pour ne pas que tu aies non plus à refaire l'effort d'apprendre quelque chose. Si tu as une nouvelle chose à apprendre qui ne sert que dans Acme, aucun intérêt. Donc là, effectivement, ça va être le but, c'est de réutiliser ce que Spring Boot fait bien. OK. Donc nous, on avait parlé de 80%. Et toi, du coup, tu étais à combien de pourcents avec tes starters pour Acme ? Vu ton Elo, je pense qu'on peut arriver quasiment à 98%. Parce que s'il y a un pourcentage de code, j'ai plus de code que ton application. Mais après, sur une plus grosse application, peut-être que ça descend à 90, voilà. Et donc, on arrive à peu près à la fin de la présentation. On a oublié de commencer les slides. Tu en avais fait ? J'ai juste, j'ai fait un markdown. Ah oui. Ah ouais. Là, je suis un dev. Je suis pas... Let's go. En conclusion, donc là, quand on fait un start-up d'entreprise, ce qui est bien, c'est que si on se bat sur Spring Boot, un développeur qui apprécie Spring Boot, effectivement, je pense, comme a dit, je te parle pas pour toi, mais on va pouvoir embarquer des gens dessus. Et ça va être simplifié pour eux. Ce qu'on a vu aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de code. En fait, il n'y a pas grand-chose. Le but, c'est de rajouter le moins de code possible parce qu'il faut le maintenir. Et c'est de ne pas avoir une équipe dédiée aussi pour faire ça. C'est plutôt faire participer les gens avec des MR. Alors, en contrepartie du peu de code, c'est que c'est un peu complexe. D'accord ? Parce qu'effectivement, il faut comprendre quelques notions de Spring Boot et s'intégrer dedans pour bien comprendre. C'était complexe maintenant. C'est pas complexe maintenant pour tous ces gens ici. Oui. Vous pouvez postuler chaque, mais pas de problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant ce genre de choses, on peut participer aussi au projet Spring Boot parce que vu de l'extérieur, c'est un peu... ça paraît un peu rude, mais effectivement, en faisant cette partie-là en vrai, effectivement, l'autoconfiguration qu'il avait montrée avec l'ordonnancement, il y avait un bug qui était depuis le début de Spring Boot. Quand il y avait des bifors, si tu en avais un ensemble, c'était pas bien trié et des fois, ça pouvait déconner complètement. Donc, je suis tombé dessus et les gens de Spring Boot ont mis un peu de temps. Ils fermaient les tickets et ils disaient vous êtes mauvais, vous ne savez pas l'utiliser. Mais en fait, les gens avaient raison de se plaindre. Et quand on parlait de Sonar, ce qui est bien aussi, c'est que quand on s'intègre avec la CIGA et les déploiements, on va pouvoir optimiser et vraiment aligner le code, le déploiement et la CIGA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et voilà, on est zéro et c'est fini. t'as pas parlé de la documentation. Ah ouais, mais c'est une documentation vivante, voilà, et vous l'avez lue. Juste pour illustrer tout ce qui a été présenté là, c'est tiré d'une vraie expérience que t'as fait, Alex. Donc c'est du concret, quoi. Ça existe vraiment. Merci pour votre attention. Applaudissements